Le dernier petit exercice, le 173, qui est ici. On va bien voir. On considère le cercle de centre A de 1 et de rayon 4. On se propose d'étudier l'intersection de ce cercle et d'une droite des parallèles à l'axe des coordonnées. Représentez ce cercle, alors. Moi, je me suis un petit peu aidé de mon logiciel favori. Ça y est. Ici, donc regardez par la droite, j'ai mis le point A, et j'ai fait le cercle de rayon 4. Voilà. Et la première chose qu'ils nous demandent, c'est D est une droite parallèle à l'axe des coordonnées. Expliquez pourquoi D est une équation de la forme X égale 0. X égale X 0. Alors, X égale X 0, on revient ici. Je l'ai appelé X B ici, mais en fait, ce n'est pas X B du tout. Il aurait fallu l'appeler. C'est plutôt X 0. Est-ce que je peux l'appeler X 0 ? Oui, je pense. Voilà, X 0. Donc là, j'ai une droite d'équation X égale 7. C'est une droite verticale. Donc si c'est une droite verticale, elle a forcément une équation de la forme. X égale quelque chose. Tous les points de la droite, là, que je vais dessiner en rouge, tous les points de la droite rouge ont un abscisse qui sont ici, par exemple, égale à 4. C'est donc x égale X 0. X égale X 0, là, là, GX égale moins 4, là, GX égale 7, là, GX égale 1. Ça, ça veut dire que tous les points rouges, là, c'est des points qui ont comme abscisse 1, etc. Donc la première question est assez évidente. Voilà, on a fait un petit dessin. Voilà, donc D, pour sa première partie, D est parallèle à OY, à l'axe des ordonnées. D'en est, donc, d'équation X égale quelque chose, égale X 0. C'est une droite, on ne sait pas exactement où elle est. Ça, c'est l'équation. C'est une droite, on ne sait pas où elle est, mais en tout cas, on sait qu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc si elle est parallèle à l'axe des ordonnées, elle est d'équation X égale X 0. On est bon. La question suivante est, graphiquement, dire pour quelle valeur de X 0, la droite coupe C en deux points, en un point et en aucun point. Alors ça, ça serait intéressant. Alors comment on peut faire varier X 0 ? Eh bien, X 0, il peut varier de... Alors ici, je les ai fait varier de moins 5 à 7. Alors regardez bien, moins 5, c'est ici, pas de point d'intersection. Je fais augmenter X, pas de point d'intersection, à X 0 égale moins 2. Donc, un point d'intersection. Après j'ai deux points d'intersection, deux points d'intersection, deux points d'intersection, deux points d'intersection, un point d'intersection pour X 0 égale 6. Et zéro point d'intersection. Donc, si x est inférieur à moins 2, ou si x est supérieur à 6, 0 point d'intersection. Si x est compris entre moins 2 et 6, 2 points d'intersection. Si x égale moins 2, ou x égale 6, alors c'est x0, 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 x0. Alors, un seul point d'intersection. Super ! Je ne l'ai pas écrit. On y va, on recommence. Si x0 est inférieur à moins 2, alors, ou si x0 est supérieur à 6, alors 0 point d'intersection. Si x0 est compris entre moins 2 et 6, moins 2, x0 et 6, 2 points d'intersection. Et si x0 est égal à moins 2, ou x0 est égal à 6, un seul point d'intersection. On est bon. Donc, on va essayer de garder ça en tête. Ça, c'était, je ne sais plus le cas. Voilà. Maintenant, ils vont nous demander d'écrire l'équation du cercle. À tous les coups, je le sens aller. Écrire l'équation du cercle et retrouver les résultats ci-dessus. Alors, c'est parti. Donc, ça, c'était la première partie. Comment ils m'ont appelé ça ? 1, 2, ABC. Donc, ça, c'est 2, ABC. Ça, c'est le grand 2, ça. OK ? Et on continue. Donc, l'équation du cercle, c'est quoi ? Le cercle, il a comme centre 2, 1. Donc, c'est x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré. Et son rayon, c'est 4. Donc, le rayon au carré, ça fait 16. Ça, c'est l'équation du cercle. Dans notre cadre à nous, notre droite D a pour équation x égale x0. Ah bien. On ne sait pas combien ça vaut x0. On sait qu'elle est fixée. Ça peut être moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 2,7, etc. Et les points d'intersection, c'est quand... C'est trouver des points qui... Comment dirais-je ? Qui respectent, qui valident, qui vérifient, dont les coordonnées vérifient ces deux équations-là. Donc, on va prendre celle-ci, puis on va remplacer x par x0 à l'intérieur. Ouh là là, c'est difficile. x0 moins 2. Donc ça, on sait ce que ça vaut maintenant, parce que x0, il est fixé. Maintenant, il faudrait que je calcule y. y moins 1 au carré égale 16. Alors, on va tout faire passer de l'autre côté. Ça fait y moins 1 au carré est égal à racine de... Alors, pas racine, excusez-moi. y moins 1 au carré, c'est égal à 16... N'importe comment. Trop vite, c'est vrai. 16 moins x0 moins 2 au carré. Alors, maintenant, j'ai un petit souci. y moins 1 au carré est forcément positif. Parce que si je veux trouver une valeur de y possible, il faut que ce truc-là, il soit positif. y moins 1 au carré, si je veux trouver une valeur de y pour que y moins 1 au carré, ça soit égal à ça, il faut que ça, ça soit positif. Il faut... y moins 1 au carré positif. Donc, 16 moins x0 moins 2 au carré positif pour pouvoir déterminer... pour déterminer... la valeur de y. OK. Bon, ben ça, comment on fait pour pouvoir résoudre ça ? Quelle valeur de x0 marche bien pour que ça, ça soit positif ? Donc, il faut que x0 moins 2 au carré... Alors, 16 moins x0 moins 2 soit supérieur à 0. Alors, on peut résoudre ça assez facilement. On fait passer le 16 de l'autre côté, on enlève... On fait passer le x... Alors, ça, c'est positif. On peut le faire passer de l'autre côté. On peut ajouter tout ça. Ça fait x0 moins 2 au carré supérieur à 16. Voilà. Et x² supérieur à 16, ça veut dire... x0 moins 2 supérieur à 4 ou x0 moins 2 inférieur à moins 4. Et oui, hein. Attention, hein. x0 moins 2 au carré... Tout ce qu'il y a dans la parenthèse, Imaginez que ce qu'il y a dans la parenthèse, ça va le 3. 3 au carré, ça va à 9. Ça ne marche pas. Imaginez ce qu'il y a dans la parenthèse, ça soit égal à 5. 5 au carré, ça fait 25. C'est bien supérieur à 16. Donc, on aura bien un x0 moins 2 qui doit être entre guillemets supérieur à 4. Et x0 moins 2 qui doit être inférieur à moins 4. Imaginons que je prenne, par exemple, moins 5. Moins 5 au carré, ça fait 25. Moins par moins, ça fait plus. Attention, quand vous avez quelque chose au carré à résoudre, généralement, vous tombez là-dessus. Bon, et ça, là, ça donne quoi ? Ben, ça donne x0 supérieur à 6. Alors, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme deux lettres ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Moins 16. Ah, moi, je me suis trompé dans les signes. Oh là là ! Il faut que ça va... Hop ! Je me suis trompé dans les signes ! Je me suis trompé dans les signes. Je suis allé trop vite, là. Le passage de là-là, je suis allé trop vite. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Ça change tous les signes. Je suis désolé. Pour que ça, ça soit positif, il faut que ça, là, ça soit bien inférieur à 16. 16 moins quelque chose d'inférieur à 16, et ça fera quelque chose de positif. Voilà. Donc, ça me fait x0 inférieur à 6, et, alors, j'ajoute 2 ici, j'ajoute 2 là, hein. Si j'ajoute 2 ici, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Là, j'ajoute 2 aussi. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2, hein. Et x0 supérieur à moins 2. Et cette chose-là, c'est ce qu'on a trouvé ici. Deux points d'intersection si x0 est compris entre moins 2 et 6. x0 supérieur à moins 2, x0 inférieur à 6. On est bon. OK ? On est bon, à part le fait qu'on se soit un petit peu mangé dans les signes ici. Donc, voilà. On a fait celui-ci. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on se retrouve avec 0 points d'intersection, parce qu'on ne peut pas résoudre l'équation. Et si c'est égal à 6 et à moins 2, qu'est-ce qui se passe ? Si je prends x0 égale à moins 2, moins 2, moins 2, ça fait moins 4. 4 moins 4 au carré, ça fait 16. 16 moins 16, ça fait 0. Et si 16 moins 16, ça fait 0. y moins 1 au carré qui vaut 0, ça vaut y moins 1 qui vaut 0. Et donc, y qui vaut 1. Et pareil pour x0 qui vaut 6. 6 moins 2, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. 16 moins 16, ça fait 0. y moins 1 au carré qui vaut 0. ça ne nous donne donc qu'une seule solution. Donc, lorsque x0 égale 6 ou moins 2, ce truc-là s'annule, et ça ne nous donne qu'un seul point d'intersection. Si on a un x0 inférieur à 6 ou un x0 supérieur à moins 2, on se retrouve avec une valeur qui est ici, qui est positive, et donc on peut résoudre ce truc-là. Et si on se retrouve avec une valeur positive qui n'est pas dans cet intervalle-là, moins 2,6, on se trouve avec un truc ici qui va être négatif, et ça ce n'est pas possible à la l'autre, et on ne peut pas trouver le y. Et donc on ne peut pas trouver de point d'intersection. Voilà comment on va aller. On va nous demander, à mon avis, de faire exactement la même chose, mais avec l'axe des abscisses. Et c'est exactement le même raisonnement. Pareil, elle s'appelle comment ? Alors dans ce cas-là, c'est d qui est parallèle à l'axe des abscisses. À l'axe des abscisses. Voilà. Et dans ces cas-là, vu qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses, on va avoir quelque chose de la forme y qui est égal à y0. Et on va regarder graphiquement ce que ça donne. Donc si je prends mon GeoGebra qui est ici, que je le mets en plein écran, et que cette fois-ci, je prends un point, on va enlever le point B, on ne va pas le faire afficher. On va enlever cette droite-là, et on va mettre un point sur l'axe des ordonnées cette fois-ci. On va lui demander de ne pas afficher son nom à lui. Ah, attendez. Ça, le point E, il a pour coordonnées 0, alors ne bougez pas, x0, voilà. Sauf que, dans notre cas, nous, ce n'est plus x0 que ça doit s'appeler, mais c'est plutôt y0, donc on va le renommer, et on va l'appeler y0, voilà, très bien. Et on a le point E, donc il se balade ici, tout va bien. OK. Le point C et D, je ne veux plus les voir, c'est... Ah, d'accord, le point D, je voulais. OK. Bon, on va le supprimer, les deux s'en vont. Très bien. Donc on a le point E, on doit tracer la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses qui passent par E, qui est ici, et je veux les points d'intersection de cette droite et de ce cercle, et je me rends compte que lorsque y est supérieur, cette fois-ci, à 5, on n'a pas de point d'intersection. Lorsqu'il est inférieur à moins 3, on n'a pas d'intersection, et qu'on a deux points d'intersection, si on a compris, entre moins 3 et 5. Voilà, graphiquement. Alors, on va l'écrire. Deux points d'intersection. Intersection entre C et D, si y0, cette fois-ci, y0, qui est compris entre moins 3 et 5. Voilà. Ça, c'est graphiquement. Maintenant, on va écrire. On a l'équation du cercle, on la connaît. Alors, si je vais la réécrire sans me tromper, ça va faire x moins 2 au carré et y moins 1 au carré. x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré. Et tout ça, c'est un rayon de 4. Donc, ça fait donc 16 ici, un rayon au carré se fait 16. Dans notre cas, y qui vaut y0. Donc, ma droite D, il a comme équation y égale y0. Et je dois trouver les points qui doivent satisfaire ces deux équations. Ce sont des points dont les coordonnées satisfassent ces deux équations. Donc, on va écrire que on va obtenir x moins 2 au carré plus y0 moins 1 au carré égale 16. On va faire passer cette chose-là de l'autre côté. y0, x moins 2 au carré. c'est égal à 16 moins y0 moins 1 au carré. Et pour que ça, ça soit satisfait, il y a deux valeurs qui sont importantes. Non, il n'y a pas deux valeurs qui sont importantes. Pour trouver x, pour exprimer x, pour trouver le fameux x qu'il y a ici, il faut que x moins 2 x moins 2 au carré soit positif. Donc, que 16 moins y0 moins 1 au carré soit positif. Et donc, ça, ça veut dire que y0 moins 1 au carré, alors là, je vais le faire sans me tromper, soit supérieur à moins 16. Je vais passer de l'autre côté, c'est moins 16. J'ai un moins, j'ai un moins. Je vais multiplier par moins 1 à gauche et à droite pour les enlever. Ça va faire y0 moins 1 au carré. Ça va être, j'ai multiplié par moins 1, j'ai multiplié par moins 1. Si je multiplie par moins 1, je change le sens de l'inégalité. Et y0 moins 1 au carré inférieur ou égal à 16. Là, il y a deux solutions. y0 moins 1 est inférieur à 4. ou y0 moins 1 est supérieur à moins 4. Voilà. Prenons un exemple. Si je prends tout ça qui vaut 0, 0 au carré, c'est bien inférieur à 16. Donc ça, c'est bien inférieur à 4. Si je prends ça qui vaut 3, y0 moins 1 qui vaut 3. 3 au carré, ça vaut 9, c'est bien inférieur à 16. Y0 moins 1, j'ai dit que ça valait 3, c'est bien inférieur à 4. Maintenant, prenons par exemple y0 qui vaut moins 2. Moins 2 au carré, ça vaut 4. 4, c'est bien inférieur à 16. Donc là, on ne s'est pas trop trompé à l'intérieur de ça. Donc ça, ce passage-là est un peu délicat entre guillemets. Regardons la suite. Maintenant, y0 moins 1 inférieur ou égal à 4, ça fait y0 inférieur ou égal à 4 plus 1, ce qui fait 5. et y0 supérieur à moins 4 plus 1 qui fait moins 3. Et on se retrouve bien avec un y qui doit être compris entre... Un y0 qui doit être compris entre moins 3 et 5. Voilà. Pour pouvoir trouver... Pour... Pour... Pour que... Pour qu'il y ait... Pour qu'il y ait deux solutions, donc. Alors, comment on va pouvoir être... Pour que x existe. Pour que... Pour trouver x. Pour pouvoir trouver x. Trouver ce fameux x, ça veut dire trouver l'abscisse du point... Ou des points d'intersection de la droite et de la courbe. Dans notre cas, nous, on a bien retrouvé nos deux points d'intersection compris entre moins 3 et 5. Voilà. En faisant ce petit calcul. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'intérieur ? Non. Retrouver les résultats en utilisant l'équation de cercle. Donc, on a fait exactement la même chose et on est retombé sur moins 3 et 5. Pour les valeurs de x, y, 0 qui valent moins 3 et 5. C'est pareil. Il faut rajouter là-dedans. Imaginons, je mets moins 3 dans moins 3, moins 1. Ça fait moins 4. Moins 4 au carré. Là. Moins 4 au carré. Moins 4 au carré, ça fait 16. 16 moins 16, ça fait 0. Ça veut dire que x moins 2 au carré, ça fait 0. Donc, ça veut dire que x moins 2 égale 0. Donc, x égale 2. Et que si j'ai un x égale 2, y, 0, j'ai dit que c'était moins 3. On peut vérifier. Pour x égale 2. Voilà. Oh là. Oh là là. Je clique avec un. Là, pour y, y, 0 égale j'ai dit moins 3. Excusez-moi. Enfin là, x égale 2. On a bien le point d'est là qui est le point d'intersection du cercle et de la droite. Maintenant, ils sont tangents qui est pour x égale 2 ici. Voilà pour ces exercices. C'était... Le deuxième problème n'était pas très difficile. Mais, voilà. Il fallait bien voir qu'il y avait une petite inéquation qui traînait dans le coin qu'il fallait résoudre assez facilement. Et c'est ce qui clôt le sujet sur la géométrie repérée et les problèmes. Il y en a d'autres dans le livre si vous voulez les faire. Mais écrivez-moi si vous voulez les corrections et je les ferai. Bonne journée.